Bienvenue à tous donc on est ici pour parler un petit peu de la solution PassVolt mais aussi plus en général des problématiques de mot de passe que vous devez tous connaître au quotidien mais avant ça une petite présentation donc je m'appelle Maxence je travaille chez PassVolt donc depuis plusieurs années maintenant je te vois maintenant donc je suis responsable de la relation client et je m'occupe aussi de tout ce qui est support applicatif on a toute une équipe de support pour nos clients payants qui sont des ingénieurs Linux à même de pouvoir aider à l'implémentation de la solution donc donc voilà et avec moi donc j'ai ramené monsieur Manuel Sibosso qui travaille au CTIE à Luxembourg donc il va nous expliquer son rôle dans sa structure et aussi je vous expliquerai après pourquoi je l'ai fait venir. Manuel si tu peux juste te présenter. Oui bonjour donc je travaille pour la division de la sécurité de l'information au centre des technologies de l'information de l'état luxembourgeois et il nous fallait nous avions besoin donc d'un gestionnaire de mot de passe et nous avons choisi PassVolt j'ai été chargé de l'installation au sein du CTIE pour dans une première phase et puis là on est en train de faire un déploiement peu à peu pour tous les états luxembourgeois les administrations et ministères. Ok je reviendrai un petit peu vers ça après. Donc avant ça je voulais faire un petit peu un tour d'horizon et vous bombarder un petit peu avec quelques chiffres mais c'est plus pour c'est plus vraiment pour illustrer les problématiques de mot de passe qu'on a en général donc beaucoup de beaucoup d'outils sont mis à disposition pour pour aider aux problématiques de cyber mais ce qu'il faut savoir effectivement c'est que la grosse majorité de ces fuites de données viennent d'une mauvaise politique de mot de passe mise dans les sociétés puisque des mots de passe on en a besoin de partout pour se connecter à différents systèmes pour pour administrer des serveurs pour s'authentifier sur sur différents systèmes et les nos équipes informatiques sont particulièrement exposés à ça tout le monde est tout le monde est concerné par les mots de passe mais en particulier les équipes techniques qui eux manipulent un grand nombre de mots de passe et c'est toujours le jeu de savoir comment on va pouvoir échanger de manière sécurisée ces différents ces différents mots de passe comment une nouvelle personne qui arrive dans un service va pouvoir recevoir toute sa liste de mots de passe pour pouvoir travailler correctement de manière sécurisée pour pour les équipes de sécurité de savoir qui accède à quoi quand donc c'est un petit peu toutes ces problématiques qui sont qui sont mis en lumière donc donc voilà ça c'est un petit peu c'est quelque chose qui est qui est commun c'est pas c'est pas que sur des organisations universitaires et étatiques ou autres c'est dans n'importe quelle société on a on a besoin de pouvoir centraliser et partager de manière sécurisée des mots de passe donc voilà c'est un petit peu le ça c'est un petit peu l'état des lieux que je voulais faire à ce point de vue là donc après pour les pour les chiffres on peut en parler très rapidement mais mais voilà c'est vous savez tout bien évidemment il y a eu même de fortes chances que chacun de vous a déjà eu affaire à des attaques à des attaques de cyber j'espère moins des ransomware mais mais en tout cas voilà c'est la première porte d'entrée dans un système ça va être ça va être un mot de passe donc au plus vous exposez on va dire des systèmes avec avec un faible un faible mot de passe qui peut qu'ils soient partagés soit jamais changé etc au plus vous allez être au devant de d'attaque d'attaque sur vos sur vos infrastructures donc bien évidemment il existe des des solutions de gestionnaires de mots de passe je vais présenter un petit peu notre solution après mais je voulais un petit peu parler de ce qui existe sur le sur le marché où la majorité des gestionnaires de mots de passe sont orientés pour les clients finaux donc pour une utilisation unitaire donc vraiment pour monsieur et madame tout le monde et par dessus ça les sociétés ont commencé à rajouter des fonctionnalités de partage pour pour justement aider aider les entreprises à venir centraliser centraliser leurs mots de passe mais comme ils partent d'un postulat personnel il part il partent d'une utilisation personnelle c'est difficile de construire quelque chose de modulaire et qui va dans le sens de besoins d'entreprise plutôt que de besoins de personnes donc c'est pour ça que j'ai listé quelques éléments ici c'est que ils sont sur une approche de coffre fort donc une collection de mots de passe qui est normalement fait pour une personne et ils viennent rajouter des partages de ces coffres forts mais pas pas vraiment de partage très ciblés unitaires qu'ont besoin les équipes donc ce que avant de parler un petit peu de passe vol et etc je voulais savoir si manuel tu pouvais un peu nous dire ce que vous utilisiez avant au ctie et voir si tu peux communiquer dans dans les autres dans les autres ministères et un petit peu c'était quels étaient vos critères de sélection dans la recherche d'une autre solution oui alors avant il n'y avait pas vraiment de standard l'utilisateur lambda à l'état luxe en bourgeois un single sign on pour la plupart des applications de ce point de vue là en fait en général si tout se passe bien l'utilisateur n'a besoin que de retenir un seul mot de passe et si possible utiliser plutôt un facteur d'authentification forte donc ça c'est le meilleur cas c'est l'utilisateur normal restent les équipes techniques et souvent aussi les équipes communication qui ont besoin de plus de mots de passe parce que pour les équipes communication ce sera les les réseaux sociaux et les mots de passe de réseaux sociaux et pour les équipes techniques ce sera souvent les mots de passe des serveurs ou autres ou applications spécifiques qui elles ne bénéficient pas de ce signal sign on est là en fait nous n'avions pas de standard jusqu'à maintenant les équipes utilisées un peu en interne principalement des qu'est pas des qui passent quand dans le meilleur des cas ça ça avait pas mal de désavantages premièrement le fait déjà que quand une nouvelle personne arrive un qui passe ça se partage en entier donc on partage tous les mots de passe si on le fait eh bien alors on peut imaginer évidemment différents fichiers de qui passe pour différents niveaux mais ça reste en partage ça reste pas très très pratique d'où la volonté de trouver une solution qui pourrait en fait pallier à ces problèmes de partage de mots de passe de manière granulaire entre les équipes entre les personnes aussi d'audit savoir qui a eu accès à quel mot de passe évidemment aussi de marquer les mots de passe ça c'est très important pour nous une fois que la personne part parce que ça c'est dans notre politique de sécurité quand les personnes partent donc pouvoir marquer les mots de passe comme ayant été vu par les personnes qui partent et juste changer ces mots de passe là alors qu'avant on avait le problème quand on avait il ya des équipes chez nous ils ont des milliers de mots de passe si un qui passe avec des milliers de mots de passe est partagé c'est très difficile en fait de changer des milliers de mots de passe d'un jour à l'autre parce qu'une personne est partie donc ça c'est le ça c'est un peu le le besoin et avoir les données chez vous aussi je suppose avoir à ça ça alors le critère important c'était d'avoir les données chez nous donc une prémisse parce qu'il ya pas mal de solutions évidemment mais il n'y a pas tellement de solutions qui permettent de d'installer ça chez soi ce qui nous aussi nous a aussi séduit chez passe bold c'était c'était un peu la la pile applicative qui est complètement libre ce qui n'est pas ce qui n'est pas tout à fait le cas dans d'autres dans d'autres produits que nous avons étudié ça nous permettait une flexibilité du point de vue licence en tout cas pour l'infrastructure qui était qui était assez que enfin c'était c'était quelque chose que nous maîtrisons déjà et puis ce évidemment la proximité un passe bolt entreprise luxembourgeoise c'était un choix facile pour nous je pense que on s'était déjà contacté avant donc ça c'est toujours bon d'avoir d'avoir un bon contact avec les prestataires et surtout aussi ah oui surtout solution no trust c'est la seule solution 100% zéro trust qu'on a trouvé où les secrets sont vraiment chiffrés dans la base de données et en théorie l'administrateur n'y a pas accès je vais revenir un petit peu sur la partie là merci donc aussi le point important donc sur les différentes solutions qui existent sur le marché donc c'est d'être européen donc voilà je pense que vous êtes tous tous au courant de toutes les problématiques rgpd et nous deux en étant une société européenne de par la loi on est on est obligé d'être complètement en respect de la loi rgpd donc tout ce qui est manipulation de données est complètement au coeur de toutes nos décisions donc passe bolt pour en parler un petit peu parce qu'on peut aller dans différentes différentes directions mais pour pour représenter un petit peu plus en précision la société donc nous sommes une société donc de gestion de nous avons créé un gestionnaire de mots de passe open source orienté autour de la collaboration donc je vais parler un petit peu des différentes possibilités d'outils mais ce qu'il faut savoir c'est effectivement comme comme cité ici on a un partage instantané des mots de passe donc les mots de passe une fois qu'ils sont partagés sont disponibles tout de suite pour les utilisateurs vous avez un contrôle très fin de qu'est ce que vous allez faire comme partage donc si on reprend l'exemple de qui passe que mentionnait manuel tout à l'heure vous avez une hiérarchie par dossier de votre qui passe vous pouvez choisir de partager un dossier en particulier ou même un sous dossier en particulier ou même un mot de passe à l'intérieur de ce sous dossier vous avez une complète liberté sur ce que vous voulez partager donc ça c'est ça c'est important et il y a un système d'héritage aussi donc vous n'avez pas besoin si par exemple vous avez dix sous dossiers d'aller dans chacun des dossiers pour faire ce partage vous pouvez partager le dossier par an et avoir une descente en cascade des droits sur sur ces partages là je vous ferai une petite démo après pour pour illustrer mon propos il ya bien évidemment du monitoring qui est en place de savoir qui fait quoi avec quel mot de passe que ce soit au niveau de l'interface mais aussi que ce soit au niveau au niveau au niveau fichier si notamment vous avez un système de ciem pour pour faire de l'ingestion pour ingérer des logs vous pouvez envoyer le fichier de log de passe bolt pour mettre en place je sais pas de l'alerting différents éléments je reprécise le pas de coffre partagé puisque en fait la majorité des autres solutions de gestionnaire de mots de passe fonctionne avec cette cette approche de coffre fort donc de collection de mots de passe qu'on partage et c'est là où vraiment je parle de granularité qu'on est très différent c'est 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 vraiment c'est vous avez des mots de passe qui sont organisés dans des dossiers ou pas et vous pouvez vraiment partager juste une sous partie un sous ensemble de de ces mots de passe peu importe comment vous les avez organisé on fonctionne pas du tout avec ce système de coffre fort c'est soit un mot de passe vous est partagé soit il ne l'est pas et s'il n'est pas il n'est visible que par vous aussi point très très important pour nous le fait d'être open source nous permet librement de vous partager le code source pour l'installer vous même au niveau de la de l'installation de l'applicatif donc on a un serveur qui va tourner sur sur une instance linux ou sur un container docker sans parler trop technique on supporte une multitude de distributions linux et on a on a une documentation assez assez détaillé sur chacune des chacune des distributions pour l'installation de l'outil donc vous avez vraiment un contrôle total de vos données si vous choisissez la partie on prem de l'installer vous même il n'y a absolument aucune télémétrie qui est en place donc vous êtes totalement libre de pouvoir héberger l'outil et de l'utiliser chez vous en interne vous pouvez même couper la solution d'internet ça fonctionne sans aucun problème on a on a pas mal de clients qui l'utilisent d'ailleurs de manière complètement air gap comme on dit en bon anglais donc avec aucune connexion vers l'extérieur donc pour parler un petit peu sécurité pour les personnes que ça intéresse donc on fait vraiment du chiffrement de bout en bout qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le chiffrement s'opère chiffrement et déchiffrement s'opère au niveau du client donc au niveau du niveau du navigateur au niveau de votre téléphone mobile ou au niveau de votre votre application windows et arrive sur le serveur que des données chiffrées au niveau pour votre mot de passe donc c'est ce qu'on appelle vraiment du chiffrement de bout en bout c'est le chiffrement ne s'opère pas et le déchiffrement au niveau du serveur mais vraiment au niveau du client ensuite donc on fait du public key cryptographie donc c'est à dire que on utilise la technologie gpg qui est une technologie prouvée on n'a pas inventé la roue où vous allez avoir une clé publique qui va être utilisée pour chiffrer vos données et donc cette clé va être sur le serveur et chaque utilisateur aura aussi associé à cette clé publique sa clé privée qui elle est utilisée pour déchiffrer donc ce qui veut dire que pour le partage par exemple je veux partager un mot de passe à manuel je récupère sa clé publique et je viens lui chiffrer une version du mot de passe avec sa clé publique donc c'est cette version là seul lui avec sa clé privée va pouvoir la consommer donc je montrerai tout à l'heure dans la démo je sais ça veut dire que derrière ça une fois que j'aurai fait ce partage quand il va consommer le mot de passe il va venir récupérer sa version chiffrée du mot de passe et le fait de récupérer sa version va entraîner un log d'activité comme ça on va pouvoir savoir qu'il a consommé le mot de passe c'est comme ça que ça va fonctionner ensuite donc on se fait auditer de manière régulière par des organismes indépendants donc on passe toujours par le même organisme qui est cure 53 qui nous ont mis une une cotation ici là enfin une petite note dans la langue de shakespeare donc ce sont des chercheurs des chercheurs en cyber allemand donc leur approche c'est toujours ils sont totalement autonomes et indépendants ils prennent le code source comme il est public il analyse et s'ils trouvent des choses nous nous passe le rapport nous après on regarde leur rapport on corrige on fait on fait une analyse de ce qu'ils ont trouvé et après on publie des patchs et une fois qu'on a publié des patchs on publie le rapport avec sans enlever aucune page sans altérer aucune des phrases qu'ils ont écrit dans le rapport on le publie tel cas et en plus de ça nous sommes soc de type 2 et on est en train de préparer notre notre iso 27001 pour pour la compliance donc comme dit vous pouvez utiliser l'outil sur tous les différents supports par les principaux supports la seule chose qui n'est pas listée ici c'est la partie safari c'est Apple ils ont un peu voulu réinventer la roue donc on doit aussi complètement s'adapter pour ça pour les pour les équipes techniques aussi comme le serveur applicatif n'est qu'une une api json vous pouvez complètement construire autour de cette api pour pouvoir venir récupérer des secrets pour faire de l'interaction machine to machine pour vos équipes de développement équipe technique pour le déploiement de déploiement de serveurs sur je sais pas des scripts en cible ou quoi que ce soit pas hésiter si ça vous intéresse à revenir vers nous pour en discuter dans le détail donc juste Manuel si tu si tu pouvais un petit peu revenir sur le sur le sujet de de vos critères de sélection et voilà s'il y avait plusieurs solutions en parallèle qu'est ce qui a fait pencher la balance d'une solution plutôt qu'une autre après avoir fait une veille technologique on a vu que pour en tout cas pour tout ce qui est une fonctionnalité entreprise c'est à dire aussi connectivité avec un eldap ou des choses comme ça il on a fini et bien sûr installation chez nous dans notre data center on a fini par évaluer les deux produits Bitwarden et PassBolt et au final on enfin il y avait il y avait des choses chez Bitwarden qui nous intéressait mais le vraiment le l'élément de décision prépondérance a été le pour Bitwarden c'était c'était principalement le la pile applicative qui n'était pas tout à fait au libre on s'est on s'est demandé si si un jour on aurait besoin de parce qu'au début on savait pas très très bien à combien de gens on allait appliquer PassBolt et on s'est demandé si on devait maintenant faire un un cluster de bases de données Bitwarden et ce passe en fait sur le microsoft sql serveur qui en cluster devient très 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 cher et ça c'était en fait un élément de décision prépondérant et l'autre élément de décision prépondérant c'était vraiment le la solution neutros c'est à dire que la base de données les secrets sont vraiment chiffrés dans Bitwarden il y a il est possible en théorie pour pour l'administrateur encore d'accéder pas facilement mais c'est possible en théorie d'accéder au mot de passe et ça c'était pour nous c'était pas possible de de permettre ça donc c'était les deux gros critères en fait qui de décision qui nous ont fait décider pour penser pour pas pencher pour passe bolt le fait évidemment que que passe bolt soit à luxembourg en europe c'était vraiment un gros plus souci mais les premiers critères là les technologiques étaient prépondérant ok merci donc voilà je vais passer une petite une petite démo de l'outil pour un petit peu illustrer ce que je disais donc vous avez la possibilité de configurer du 1 sso de devant donc on a plusieurs qui sont qui sont compatibles pour l'instant on est sur sur du protocole open id donc la majorité maintenant des des protocoles de sso propose de l'open id donc on va pouvoir s'interfacer s'interfacer avec le on va dire ceux qui sont vraiment fait tout de suite près en quelques clics de configuration c'est azuré azuré google mais bon je sais que je sais qu'au niveau au niveau éducation sur la sur la france vous êtes plus sûr du casse ou autre donc donc voilà il ya il y aura on peut on peut en discuter sur du protocole open id connect on peut s'interfacer assez facilement donc je parlais tout à l'heure de clé publique et privé sachez que c'est juste vraiment pour pour un peu expliquer derrière mais après cette clé privé elle est stockée dans votre client donc ici nous dans dans l'extension elle est stockée chiffrée et elle a besoin d'une d'une passe phrase pour pour venir être être déchiffré et se connecter et la partie single sign on en fait va venir permettre de lire de venir libérer cette passe phrase qui est aussi stocké chiffré dans l'extension donc tout ça pour dire quand vous avez le sso en un clic vous vous connecter à la solution alors rapidement mettre en français ce sera mieux hop et revenir ici donc tout à l'heure je vous mentionnais donc oui pour reparler juste de kipas rapidement vous avez la possibilité d'importer votre kipas vous allez importer votre kipas on va venir garder la même structure de dossier que vous aurez dans votre dans votre kipas dans un premier temps au premier import seul vous qui avez fait l'import allez avoir accès à la à l'entièreté des mots de passe et après libre à vous de pouvoir venir partager donc ces mots de passe donc là ici par exemple sur ce sur ce dossier là on peut choisir de venir partager à des utilisateurs ou à des groupes et après on a différents niveaux de permission on peut donner à un groupe ou à une personne la possibilité de lecture seule ou la possibilité de modification de ces dossiers et ces mots de passe ou la notion de ce qu'on appelle de propriété qu'est-ce que ça va être un propriétaire le pouvoir supplémentaire qu'il aura en plus sera de pouvoir choisir qui accède ou qui n'a plus accès à ces ressources donc là vous pouvez mettre des groupes des utilisateurs et ça va descendre en cascade sur tous les sur tous les sous dossiers mais à tout moment vous pouvez venir casser cet cet héritage on n'est pas en mode coffre-fort c'est on est vraiment sur un partage à chaque fois une unitaire des mots de passe donc ici bien que bien que j'ai précisé à ces groupes et utilisateurs qu'ils avaient accès à ce dossier parents et ça s'est appliqué sur les sur les sur les enfants je peux venir par exemple dire que mon dossier DevOps je restreins l'accès à certaines personnes parce que dedans j'ai des mots de passe sensibles et d'un point de vue cybersécurité il ya un principe qui est assez fondamental c'est de donner accès qu'à ce qu'on a besoin ça permet de réduire les surfaces d'attaque ça permet de réduire les et les escalations de droit donc voilà c'est vraiment c'est vraiment un principe qui est fondateur sur pour garantir une bonne hygiène de sécurité c'est de ne partager aux équipes que ce qu'elles ont besoin pour pouvoir travailler ça réduit vraiment grandement le risque et comme on mentionnait tout à l'heure donc chaque fois que vous allez cliquer sur cliquer sur un mot de passe vous allez avoir une entrée de log bon ici pas de chance c'est ma c'est mon instance locale donc il n'y a que moi dans les dans les logs mais vous allez avoir ici tout le cycle de vie du mot de passe qui a qui accédé qui l'a mis à jour qui l'a partagé à qui je crois que j'utilise peut-être un petit peu trop en démo celui-là voilà ici j'ai supprimé aller aller j'ai donné les droits à l'équipe trafic je l'ai enlevé etc avec une permission de lecture voilà donc vous avez vraiment tout le toute l'activité qui est tracée sur chacun des mots de passe voilà je parle d'utilisateurs et de groupe manuel mentionnait tout à l'heure la volonté de vouloir se connecter à un serveur d'active directory pour pouvoir synchroniser les utilisateurs et les groupes c'est bien évidemment possible avec l'outil donc vous sélectionnez votre serveur d'active directory vous faites des synchronisations soit manuel soit automatique via un grand job et comme ça votre active directory reste la source de vérité sur qui accède à l'application donc c'est ça vous permet vraiment de contrôler plutôt qu'à chaque fois aller dans l'outil rajouter ou renlever des groupes vous pouvez laisser la main à votre active directory synchroniser les utilisateurs et les groupes comme ça vous garantissez vraiment que ceux qui accèdent à l'application sont bien ceux que vous avez définis dans votre active director ça c'est quelque chose important possibilité bien évidemment de mettre en place multifacteurs d'authentification sachant que de base passe bolt est déjà multifacteurs au niveau de son authentification que comme vous avez une clé privée cette clé privée est un facteur de possession et je mentionnais qu'elle était chiffrée cette clé privée avec une master password une passe phrase donc c'est cette passe phrase c'est un c'est un facteur de connaissance vous avez déjà deux facteurs d'authentification auxquels vous pouvez rajouter un troisième qui est soit du t o t p soit une clé physique yubiki soit aussi le système de duo security de cisco possibilité de pouvoir inviter vous forcez un petit peu aux utilisateurs quand ils se connectent à configurer un troisième facteur d'authentification en tant qu'admin vous avez aussi la possibilité de pouvoir définir qu'elle va être l'entropie minimale de tous les mots de passe générés qu'est ce que ça veut dire par exemple enlever les smileys on va mettre 30 caractères quand vous allez faire ça ça veut dire que tous les mots de passe que vous allez générer seront par défaut à 30 caractères avec les masques de caractères que vous avez précisé moi je parle d'entropie c'est juste c'est juste pour pour être un petit peu un petit peu précis mais pour vos utilisateurs on va dire lambda qui n'ont pas connaissance de ce qu'est une entropie c'est ça va juste être une barre de une barre de force qui va leur dire quelle est la force de leur mot de passe donc si vous voulez vous mettez en place une politique de mot de passe à 30 caractères vous savez qu'à chaque fois que vos utilisateurs vont utiliser la fonctionnalité de génération ça va être au moins une entropie de 190 ou équivalent ok notification email donc ça c'est plus pour vous pour pouvoir contrôler tous les emails qui partent de la solution pour notamment quand vous avez pas mal d'activités sur des groupes qui aient pas mal d'échanges de mots de passe de partage départage création suppression vous pouvez avoir une des notifications email pour à peu près toutes les actions qui sont entreprises sur le sur l'outil des fois ça peut être un peu trop vous pouvez réduire si notamment vous avez contrôlé si vous contrôlez ça par vos logs vous n'avez peut-être pas forcément envie d'être de recevoir 200 emails par jour donc on vous aurez une clé de souscription donc ça c'est juste pour revenir sur la partie rgap donc quand vous avez une clé vous avez une clé valide pour un nombre d'utilisateurs donnés jusqu'à une date donnée et il vous faut une clé pour pouvoir valider cette souscription et si jamais vous dépassez le nombre d'utilisateurs vous dépassez la date d'expiration vous avez bien évidemment toujours la possibilité d'accéder à vos mots de passe c'est juste la mise à jour du serveur qui sera réduite donc pour ceux qui connaissent un petit peu le système clé publique clé privée donc ça c'est un gros avantage d'un point de vue sécurité mais le pendant c'est que si jamais vous changez de machine et que vous n'avez pas de backup de sauvegarde de votre clé vous ne pouvez plus déchiffrer vos mots de passe puisque elles sont liées à une clé si vous perdez cette clé vous ne pouvez plus déchiffrer vos mots de passe donc pour pallier à ça on a mis en place une fonctionnalité de récupération de compte où en fait en tant qu'administrateur vous allez pouvoir créer une clé d'organisation qui sera responsable de venir chiffrer des clés privées de vos utilisateurs comme ça dans le cas où ils ont perdu accès à leur compte parce qu'ils ont oublié leur passe phrase parce qu'ils ont oublié leur clé privée sur leur nouvelle machine vos admins vont pouvoir libérer cette clé privée avec cette clé d'organisation pour leur redonner facilement accès à leurs comptes après vous avez plusieurs politiques à choisir tout ce que vous pouvez refuser aussi de faire partie de la récupération de compte parce que vous savez vous êtes vous gérez bien vos backup de clé etc donc voilà c'est plus on va dire tranquillité de l'esprit d'être sûr que vos utilisateurs pourront toujours recouvrir leur compte même même si même s'ils oublient leurs clés voilà j'ai passé certaines certaines fonctionnalités donc juste comme je vous disais ici la partie la partie sso du microsoft du google de la dfs et de l'open id classique pour si vous voulez configurer le client possibilité aussi pour les admins de venir enlever certaines fonctionnalités dans l'interface graphique notamment l'export de mots de passe vous voulez pas que vos utilisateurs exportent des mots de passe au format csv ce serait dommage que vous ayez passé du temps à faire une centralisation de mots de passe pour que ce soit exporté dans un csv et partagé sur le chat donc vous pouvez enlever cette fonctionnalité là pour vos utilisateurs mais et ainsi que et ainsi que d'autres voilà c'est pareil c'est notre policie pour la force du mot de passe qui protège le compte vous pouvez préciser fonctionnalités intéressantes que mentionnait aussi manuel tout à l'heure donc c'est la fonction d'expiration des mots de passe donc reprenons le reprenons l'exemple de je fais un partage d'un mot de passe à manuel il consomme ce mot de passe et pour x ou y raison il change d'équipe etc je lui enlève les droits sur ce mot de passe comme il a consommé ce mot de passe on va il va être automatiquement marqué comme comme expiré donc ça veut dire quoi ça veut dire vous allez avoir une indication sur ce sur ce mot de passe que voilà ce mot de passe là a expiré donc il est pour avoir une bonne hygiène de sécurité il est il est conseillé de faire une rotation de ce dernier maintenant je pousse un petit peu le l'exemple un peu plus loin j'ajoute manuel un groupe ce groupe accède à 300 mots de passe sur ces 300 mots de passe manuel en consomme 10 je l'enlève du groupe ces dix mots de passe vont être marqués à expirer ce que vous n'avez pas envie que les mille mots de passe sont marqués à expirer puisque au final sur ces mille il n'y en a consommé que 10 donc l'idée de la fonctionnalité de password expiry c'est vraiment juste de marquer ceux qui sont à risque vous avez retiré une personne des accès il accédait à des mots de passe via cet accès de partage vous ne voulez faire une rotation que de ceux qui sont problématiques donc c'est vraiment tout l'essence de cette fonctionnalité donc voilà donc c'est ce que ce que j'appelle aller les workflows automatique donc c'est ce que je viens de vous décrire mais vous pouvez aussi mettre en place une politique de dire par défaut je veux une rotation de mes mots de passe tous les n jours vous pouvez la définir ici voilà possibilité aussi de configurer applications mobiles et applications windows autre chose pour vos utilisateurs finaux vous pouvez par exemple vous pouvez utiliser l'extension aussi pour remplir les mots de passe donc ici comment ça va fonctionner on va venir regarder le domaine sur lequel sur lequel vous êtes et on va venir regarder si on a des mots de passe associés à ce à ce domaine que vous êtes en train de voir et après voilà vous sélectionnez le mot de passe que vous voulez ça va venir l'injecter dans le formulaire et vous vous connectez et vous accédez à votre à votre compte donc ça c'est pratique pour les pour une utilisation quotidienne puisque rechercher mot de passe que même aussi sauvegarder puisque quand vous créez un compte que vous vous faites enregistrement de ce compte de la solution va aussi vous demander si vous voulez sauvegarder ce mot de passe ce mot de passe créé et maintenant juste pour pour finir ma présentation je voulais parler également de ce que j'ai brièvement mentionné donc c'est la partie à la partie installation donc comme dit on supporte une multitude de distribution de distribution linux et on a aussi pour si vous avez du vmware en place chez vous une machine virtuelle qui est déjà préconfiguré ce qui permet donc c'est une des bien 12 préconfiguré ce qui vous permet juste d'importer cette cette machine virtuelle et d'être tout de suite prêt à prêt à commencer l'implémentation de l'outil donc c'est ça peut ça peut être pratique donc vous avez complètement la main sur sur le sur la sur cette sur cette vm les juste mis à disposition pour pour vous permettre de gagner de gagner du temps et les autres ça va être des paquets des paquets linux classique qui vont être présents donc juste pour si j'ai des si j'ai des personnes techniques dans l'audience pour expliquer très très brièvement la stack technique la l'api est servie par un serveur engine x et ce serveur engine x cet api va communiquer avec une base de données qui est soit de type maria db soit de type mysql soit de type postgres en fonction de ce que vous avez donc ça reste très simple en termes de de stack technique volontairement pour pour justement réduire la maintenance et aussi faciliter le support donc parlant de support donc avec la avec la partie à la partie professionnelle de l'outil vous avez un support humain pas de chat gpt avec une réponse maximum le prochain le prochain jour ouvré donc voilà comme je mentionnais dans mon introduction tout à l'heure c'est ça va être une une équipe d'ingénieurs linux qui sera là pour vous aider ça c'est pour la partie payante on a aussi bien évidemment une comme c'est un produit open source partie communautaire qui est entièrement gratuite c'est juste que vous allez avoir des fonctionnalités en moins notamment la partie sso la partie connexion active directory la partie d'activité de de log qui ne sera qui ne sera pas présente et les différentes les différentes policies que j'ai que j'ai expliqué donc c'est vraiment plus qui vous fait gagner sur la facilité d'adoption et la tranquillité d'esprit aussi avec la récupération de comptes qui n'est pas présent sur la version community mais ça vous permet déjà si vous voulez essayer de prendre la main sur l'outil et puis si vous sentez qu'il y a un besoin chez vous passer sur la pro mais si vous voulez aussi directement essayer la pro vous aurez la possibilité de venir de venir l'essayer avec une clé d'essai il n'y a aucun aucun problème de ce point de vue là